Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog écriture. Avant de commencer, je tenais à remercier l'ICAR qui sponsorise un morceau de cette vidéo. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais l'ICAR c'est donc une formation pour écrivains et je suis très très heureuse de ce partenariat avec eux, je les remercie vraiment de leur confiance. Comme je l'ai dit, je vous en reparle un petit peu plus tard, mais voilà, je tenais à les remercier déjà dans ce début de vidéo. Quand je vous ai quitté la dernière fois pour le vlog précédent, c'était il y a un peu plus d'une semaine pour moi, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 17 août, je venais à la fin du dernier vlog de dépasser les 40 000 mots et là j'en suis à 59 000. Là, dans ce moment de l'histoire, j'en suis au climax. Je viens de dépasser un petit peu le point culminant du roman et j'entre un petit peu dans la phase un petit peu plus descendante pour du coup arriver vers le dénouement, etc. Donc oui, je sais d'expérience que ce genre de chapitres s'écrivent plutôt vite. Donc même si là, du coup, j'ai un rythme à peu près de 2 000 mots par jour en moyenne, même si parfois je fais moins, parfois je fais plus, depuis début août en fait, j'entre vraiment dans une dynamique d'écriture parce que du coup, je ne sais pas si je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, mais je m'étais fixé un challenge de 30 000 mots pour le mois d'août. Là, à l'heure actuelle, j'en suis à 24 000. Donc techniquement, pour réussir mon challenge, il m'en reste 6 000 à peu près. Je pense que c'est ce qu'il me faut pour terminer ce bouquin, peut-être un petit peu plus. Mais clairement, je pense que j'y arriverai avant la fin du mois d'août. Je veux dire bien sûr que j'y arriverai dans tous les cas, mais avant la fin du mois d'août, en tout cas, ce sera terminé. Donc au moins la première version de ce nouveau manuscrit. Donc ça fait quelque chose. Et c'est vrai que j'en discutais beaucoup avec Alicia. Vous commencez à savoir maintenant qu'on parle beaucoup notamment d'écriture. Voilà. Et je lui disais que ce livre-là coulait de source, en fait. Alors, il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres, bien évidemment. Mais depuis quelques semaines, j'ai vraiment l'impression que les mots veulent être écrits, que les mots sortent comme ça de mes doigts sans vraiment que j'y réfléchisse. Bien sûr que j'y réfléchis, mais disons que c'est assez naturel. Et du coup, ça fait du bien parce que je me sens bien dans l'écriture et je suis confiante par rapport à ce livre. Ce sera peut-être pas le cas pendant la phase de réécriture durant laquelle vous m'accompagnerez dans tous les cas, ce que je continuerai à vlogger, je pense. Mais ouais, j'ai super hâte d'y retourner. J'y retourne avec plaisir. Et ça, ça, c'est trop chouette, quoi. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 août. Je pense que ça fait un petit moment. Ça fait quelques jours que je n'ai pas repris la caméra, mais j'ai bien écrit entre temps. Super bien avancé et ça va à une vitesse assez impressionnante. Puisque là, je suis en train d'écrire le dernier chapitre de mon manuscrit. Ça me fait tout bizarre de le dire. Alors, dernier chapitre, il y aura un épilogue et je suis encore en réflexion à savoir si je coupe ce chapitre-là en deux. Donc, il me reste peut-être encore un autre chapitre à écrire. Je n'en sais rien. Je vais voir. Ouh là, il y a un ray de lumière. D'un coup, là, je m'éblouis. Attendez. Bon, je suis à moitié dans le noir, mais je crois que c'est mieux que la lumière en pleine phase. Bon. Donc, effectivement, je suis plutôt sur la fin du manuscrit. En ce qui concerne mon objectif du mois d'août, où je vous en ai parlé dans la séquence précédente, pour les 30 000 mots à écrire au mois d'août, là, il me reste un petit peu moins de 1000 mots pour les atteindre. Donc, voilà, on est le 19. Donc, c'est juste trop cool. Et je pense que sur la totalité du manuscrit, il doit me rester environ 3000 mots. Donc, à peu près, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Je n'en sais rien. Ça fait vraiment tout drôle parce que, comme je disais dans la séquence précédente, j'ai l'impression que ce roman, depuis que j'ai passé la moitié, on va dire, s'écrit tout seul. Et ça fait du bien, en fait. Vraiment, d'avoir ce flot comme ça de créativité, d'écriture. C'est hyper gratifiant et ça me plaît, voilà, tout simplement. Alors, voilà, c'est la première version. Elle est loin d'être parfaite, bien évidemment. Ça va demander des heures de relecture. Ça, c'est évident. Mais au moins, il y aura le premier jet qui sera posé. Il est 18h30. J'ai écrit quasiment toute la journée. J'ai vraiment, vraiment bien écrit. J'ai dépassé tous mes objectifs. Je dois être un peu plus de 2500 mots, là, aujourd'hui. Donc, j'ai dépassé les 30 000, largement, sur le mois d'août. Je vous avais dit tout à l'heure que j'allais peut-être scinder en deux le chapitre que j'étais en train d'écrire. C'est ce que j'ai fait pour, justement, pouvoir un petit peu étoffer tout ça. Il y a plusieurs scènes et je ne me voyais pas, en fait, en faire un gros chapitre. Je l'ai dit, je crois, dans la vidéo précédente. Mais c'est vrai que plus ça va, plus j'aime bien les chapitres relativement courts parce que je trouve que ça instaure une certaine dynamique, surtout dans ce type de livre parce que je suis en train d'écrire quand même un roman feel good slash un petit peu romance. Donc, voilà, des chapitres qui s'enchaînent comme ça facilement. C'est beaucoup plus digeste à mon sens. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je construis mon histoire. Il m'arrive d'apprécier des chapitres plus longs sur certains bouquins. Mais là, en l'occurrence, pour celui-ci, je trouve que ça se prête plutôt bien le format plus court. Et du coup, là, j'approche des 65 000 mots pour le manuscrit au total. Je suis à 64 900 et quelques. Là, je vais faire une petite pause. Je rejoins ma famille pour déguster une petite glace. Voilà. Et peut-être que j'écrirai ce soir. Peut-être pas. Je n'ai pas encore terminé le manuscrit. Je n'ai pas envie de me mettre forcément la pression. Je sais que demain, je pourrais encore écrire. Donc, je me laisse encore un petit peu de temps. Et puis, on verra bien l'inspiration du moment. Je crois que je viens de faire l'erreur du débutant. Je vous raconte ça. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 21... 22, pardon, août. J'ai terminé ce matin le premier jet de ce nouveau manuscrit. La fin, elle était pas difficile, mais j'ai pris mon temps et ça m'a fait du bien aussi. Et l'erreur de débutant que j'ai faite, c'est que là, voilà, cet après-midi, au lieu de laisser reposer comme j'aurais dû le faire, j'ai voulu reprendre mon manuscrit depuis le début pour le relire. Au moins les premiers chapitres. Donc, du coup, je n'ai pas relu depuis plusieurs mois. Je vous en ai peut-être parlé dans un vlog précédent, mais ce manuscrit, j'ai mis du temps à rentrer dedans. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai écrit les 5000 premiers mots, donc les 4 premiers chapitres de ce bouquin. Je les ai écrits entre novembre et avril et un petit peu difficilement, disons. Et je me suis vraiment remise qu'au mois d'avril-mai, et où là, ça a été différent, c'est coulé de sources, etc. Où vraiment, j'avais même ressenti dans ma lecture où j'étais bien, où j'étais dans l'histoire, je me suis laissée vraiment happée dedans. Alors que les 4 premiers chapitres, je savais que c'était compliqué. Et à l'heure de lecture, je savais que je ressentirais, justement, cette difficulté que j'avais pu éprouver à l'écriture de ces 5 chapitres-là. Il y a une autre chose, c'est que j'ai écrit ces 5 premiers chapitres-là, enfin ces 4 premiers chapitres-là, au passé, puisque pour ceux et celles qui ont lu les chroniques au mérite, je suis habituée à écrire au passé. Sauf que là, c'est un nouveau genre, et j'avais envie d'écrire au présent. Ce qui correspond beaucoup mieux à ce manuscrit, et d'ailleurs, je le vois à la relecture, les chapitres que j'ai commencé à écrire au présent sont beaucoup plus fluides, s'ancrent beaucoup plus dans l'atmosphère de cette nouvelle histoire que le passé. Et donc, quand je dis que j'ai fait une erreur de débutant, c'est que, clairement, j'aurais dû attendre avant de relire mon manuscrit. Parce que là, j'ai juste l'impression de me gâcher la joie que j'ai éprouvée ce matin d'avoir terminé le manuscrit. Parce que, ben, je n'ai pas du tout aimé ces 4 premiers chapitres, et limite, je me dis que je dois réécrire tout le début, ce qui sera probablement le cas. Mais en fait, c'est beaucoup trop tôt, pour moi, de prendre ce recul-là. Je n'aurais pas dû le faire tout de suite. Alors, voilà, ce qui est fait est fait. Maintenant, là, je dois me retenir de ne pas tout bazarder. Voilà, j'ai simplement modifié le passé en présent, sauf qu'en fait, c'est très différent d'écrire au passé et d'écrire au présent. Donc, les tournois de phrases ne sont pas les mêmes, donc en fait, ce n'est pas fluide. Mais pour l'instant, je vais essayer de me contenter de ça, et envoyer cette version-là, très imparfaite, à mes bêta-lecteurs. J'essaierai de ne pas trop faire de modifications avant d'avoir leur retour. Donc, le conseil que je peux vous donner, là, c'est de ne pas faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire d'attendre et d'être indulgente envers vous-même aussi. Voilà, c'est important quand on écrit. Bon, moi, du coup, j'ai décidé de laisser mon manuscrit après avoir eu envie de m'arracher les cheveux. Et là, je vais rejoindre ma mère en ville pour me détendre un petit peu, parce que j'en ai bien besoin. Durant cette petite pause que je me suis accordée dans ma relecture, j'ai pu répondre à une interview pour le podcast de Licar, qui est donc le partenaire de cette vidéo. Licar, c'est une formation pour écrivains, mais pas que, puisqu'ils proposent également, sur leur site, plus de 140 podcasts autour de l'écriture. Et j'ai adoré répondre à ces questions. Je vous dirai quand ce sera disponible, mais en tout cas, j'ai passé un super moment. J'en profite, du coup, pour vous parler un petit peu de Licar. Je vous ai dit que cette vidéo était sponsorisée par Licar. Licar, qui est une formation professionnalisante pour les écrivains, pour ceux qui souhaitent écrire un roman abouti de A à Z, avec des formateurs qui sont aussi des professionnels du milieu du livre, principalement des auteurs qui vont venir vous apporter des conseils. Donc déjà, je trouve ça super chouette, parce que c'est quelque chose qui existe assez peu en France. On le voit beaucoup à l'étranger, mais je n'ai jamais rien vu de tel en France, d'autant que c'est une formation qui est certifiée Calliope. Je vous fais un résumé, mais de toute façon, je vous mets tous les liens possibles en barre d'infos, bien évidemment. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très chouette quand on m'a présenté le projet, quand on m'a demandé si je souhaitais en parler ici avec vous, parce que c'est vrai que je parle beaucoup d'écriture. Je vous parle beaucoup de ma manière d'écrire, de mes rituels, etc., de comment moi j'écris, comment j'évolue aussi dans l'écriture. Mais là, vous avez vraiment toute une formation qui est dédiée à ça. Donc, c'est une cinquantaine de cours qui sont disponibles par la suite en replay et 40 heures d'exercice à faire. Il y a également des temps d'échange, etc., avec les professionnels, mais également avec les autres membres de la promo. Je pense qu'on dit ça comme ça, pour créer vraiment toute une atmosphère propice à l'écriture et vraiment aller à la fois chercher de la technique, donc comment créer une intrigue de A à Z, etc., mais également des conseils comme comment convaincre un éditeur, comment se lancer en auto-édition, ou au contraire, comment avoir confiance en soi quand on écrit, parce que ce n'est pas toujours facile, je vous le démontre, je pense, tous les jours dans mes vlogs, mais c'est vraiment quelque chose d'assez complet, qui englobe vraiment toutes les facettes du métier d'écrivain, du métier d'auteur et d'autrice. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté de vous en parler, parce que je trouvais ça vraiment génial. D'autant plus que, de ce que m'ont dit les créatrices de cette formation, Lucie Castel et Johanna Vogel, c'est vraiment un projet qui, bon déjà, ça leur tient à cœur, j'ai discuté avec elles, c'est vrai que c'est quelque chose qui sort vraiment des tripes, et on sent qu'elles sont vraiment hyper impliquées. Elles-mêmes, en fait, notamment Lucie m'expliquait que quand elle est devenue autrice, elle aurait aimé avoir un petit peu ce soutien, ces conseils, etc. Et donc, pour elle, elle envisage un petit peu cette formation comme un accélérateur, un petit peu d'une carrière d'écrivain, enfin, au moins, si vous souhaitez devenir écrivain, voilà, c'est vraiment un support assez adéquat et qui peut être intéressant pour vous. D'ailleurs, elle me disait que même après la formation, ça arrive parfois que certains stagiaires, donc de la formation, l'ICAR, les contacts pour avoir quelques conseils, etc. Et c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est un accompagnement qui ne s'arrête pas, voilà, à la session de formation, et je trouve ça vachement chouette pour le coup. Sachez qu'elles m'ont donné un code promo si jamais ça vous intéresse, donc c'est Lily10, toutes les modalités seront en barre d'infos, et de toute façon, je vous en reparlerai sur Instagram, puisqu'il y aura un live, probablement avec Lucie Castel, mais je vous en reparle très bientôt. Bon, il fait chaud, je pense que ça se voit à ma tête. Je suis désolée si ça résonne un petit peu, on va essayer de faire abstraction de tout ça. Aujourd'hui, on est le 24 août, j'ai repris tranquillement la première lecture, donc du manuscrit, j'en suis à peu près à la moitié. Là, en fait, je fais vraiment une relecture très très succincte, sans rien modifier à part quelques phrases, ajouter des mots qui manquent, etc., enfin, corriger globalement les quelques fautes que je peux apercevoir, mais c'est juste histoire, en fait, d'avoir une vision d'ensemble sur le manuscrit, parce que, comme je l'ai dit, j'ai commencé en novembre, j'ai arrêté, puis j'ai repris en avril, etc., donc c'est vraiment pour avoir une idée globale avant de pouvoir l'envoyer à mes bêta-lecteurs. Mais j'essaierai, en tout cas, d'attendre leur retour avant de modifier ce qui doit être modifié, même si je sais que je vous en ai parlé dans la précédente séquence. Le début sera retravaillé, il y a quelques autres petites choses également que j'ai notées, donc je note tout, hop, ici dans mon fidèle petit carnet d'écriture, mais je garde tout ça pour plus tard, parce que je pense que ça a besoin quand même de reposer. Je vais continuer à lire tranquillement, et une fois que ce sera fait, j'enverrai tout ça à la lecture chez mes bêta-lecteurs, et puis voilà, ce sera déjà une première étape de franchie avec ce manuscrit. En ce qui concerne les lectures, j'ai terminé le tome 2 de Witch and God, qui s'appelle L'enlèvement de Circé, c'est écrit par Lipstone et publié par BMR Edition. Donc j'ai un peu moins aimé que le tome 1. Le tome 1, j'avais vraiment adoré, même s'il y avait certaines facilités scénaristiques, notamment vers la fin. J'avais vraiment adoré le personnage d'Ela, la relation avec Deimos, etc. Là, dans celui-ci, on suit le personnage de Circé, qui est sa sœur aînée, avec laquelle déjà j'avais un petit peu de mal dans le tome 1. Dans cette histoire, les sorcières sont descendantes du coup de Circé, qu'elles appellent la première, je crois. Donc à chaque génération, on a une nouvelle sorcière qui est nommée Circé, en l'honneur de leur ancêtre, pour pouvoir guider la communauté. Et donc là, nous avons la nouvelle, la future guide, puisque du coup, la Circé, qui s'appelle Circé la Grande, ici, est encore vivante et encore guide de la communauté. Mais ce sera bientôt au tour de Circé la jeune, qu'on va suivre ici. Un peu compliqué à expliquer comme ça. Ça reste une romance paranormal, une romance fantastique. Et ce tome-là est quand même bien axé autour de la romance entre Circé et Hermès. Je ne vous spoil rien, on le présume dans le premier tome, et dans le tome 2, c'est même écrit dans la quatrième de couverture, on sait très bien qu'il y aura quelque chose entre les deux. Même si j'aime bien les deux personnages, indépendamment l'un de l'autre, même si Circé, j'ai encore un petit peu de réserve, j'aime beaucoup celui d'Hermès. J'ai eu un petit peu de mal à m'accrocher à eux, et puis j'ai trouvé que l'intrigue était assez décousue. Il y a des choses que j'avais envie de savoir, d'approfondir, et qui n'ont pas été encore approfondies. Je présume que ce sera le cas dans le tome 3, même si le tome 3 est sous le point de vue de Méroué, donc la troisième sœur. Et il y a des choses que je voulais savoir avec Circé, parce que Circé, je vous l'ai dit, c'est la future guide de la communauté de sorcières. Et donc forcément, ça implique certaines choses, et pour moi, il y a des lacunes par rapport à ça. On n'a pas assez de choses sur ce sujet-là. J'ai tout de même beaucoup aimé ce qui se passe dans les enfers, parce que du coup, on va dire 80% du livre se passe dans les enfers, puisqu'au tout début de l'histoire, Circé va mourir de manière très étrange. Ce n'était pas prévu, même les moires disent que ce n'était pas prévu et que c'est très bizarre, qu'elle n'aurait pas dû mourir. Et donc voilà, c'est à partir de là qu'on va commencer l'histoire, qu'on va mener l'enquête pour savoir ce qui se passe, et essayer de ramener Circé dans le monde des vivants. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette vision des enfers, avec les divinités des enfers, avec notamment les psychopompes, qui sont chargées d'amener les âmes des vivants aux enfers, de les guider jusqu'aux enfers. Hermès en étant un lui-même. J'ai beaucoup aimé toute cette partie-là de l'histoire, mais j'ai trouvé que la fin se finissait un petit peu en queue de poisson. Il y avait d'autres choses à côté qui, pour moi, auraient pu être un petit peu mieux exploitées, et j'attends un petit peu de réponses qui manquaient des choses. Voilà, donc pour ce livre. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Heartstopper. J'ai lu ce matin, donc ça se lit très très vite. C'est un format bande dessinée comme ça. Et en plus de ça, c'est une histoire qui nous entraîne. On a envie de savoir ce qui se passe, on tourne les pages, etc. très facilement. Ici, c'est le tome 1 de Heartstopper, d'Alice Oseman. J'ai beaucoup aimé, j'avais déjà beaucoup aimé la série sur Netflix, que j'ai déjà regardée, et j'ai qu'une envie, c'est tout simplement de lire la suite. Et coucou, nous voici dans un décor qui vous est peut-être familier. Je suis rentrée chez moi il y a quelques jours. J'ai repris également le travail. Et j'ai eu plein de fois envie de reprendre la caméra. Mais bon, à chaque fois, je ne prenais pas le temps. Bon, vous savez ce que c'est, les retours de vacances en général. Voilà, on passe son temps soit à faire des lessives, soit à ranger, soit à lézarder sur le canapé. Bref. Il y a plein de trucs qui se sont passés depuis la dernière fois. Donc déjà, j'ai terminé la relecture de mon manuscrit. Il a été également envoyé à mes bêta-lectrices. Et j'ai même également eu un retour. Alors, très rapide pour le coup. Donc je remercie ma bêta-lectrice qui se reconnaîtra si jamais elle passe sur cette vidéo. Pour autant, je ne vais pas commencer forcément à retravailler le texte maintenant. Je me laisse un petit délai justement. Je laisse encore les autres bêta-lectrices lire le livre tranquillement, me faire leur retour. Pour pouvoir vraiment me remettre dans le travail édito. Ou de moins une vraie réécriture, disons, de ce manuscrit. Pour l'instant, je le mets de côté. Je suis contente de l'avoir terminé. Ça ne veut pas dire, cela dit, que je vais arrêter totalement d'écrire. Puisque bien sûr, j'ai d'autres idées en tête. Ça foisonne là-dedans. C'est un truc de fou en ce moment. D'ailleurs, on m'a proposé un petit projet qui m'enthousiasme vraiment beaucoup. Dont je ne peux pas encore vraiment vous parler aujourd'hui. Mais voilà, je suis très très contente de ça. C'est un petit projet. Pour le coup, qui dit petit projet, dit petit carnet. Donc là, j'ai commencé à prendre des notes, etc. Pour ce projet-là. C'était un projet qu'on va faire à quatre autrices. Voilà. Donc, je vous en révélerai davantage quand je pourrai le faire. Mais du coup, c'est dingue. Parce que je n'avais pas terminé encore d'écrire ce roman. Le quatrième manuscrit. On me proposait déjà ce petit truc qui est franchement m'enthousiasme vraiment. En vrai, je ne peux rien vous dire. Et ça s'entretient un mystère qui n'a pas forcément lieu d'être. En tout cas, sachez que ce qu'il faut retenir, c'est que ce manuscrit, donc le manuscrit numéro 4, qui n'est pas le tome 4 des Chroniques Homérites. Parce que beaucoup, quand je dis manuscrit numéro 4, pensent que c'est la suite. Non, je rétablis la vérité ici. Ce quatrième manuscrit, c'est donc un manuscrit complètement différent des Chroniques Homérites et de ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent. Parce que nous ne sommes pas du tout dans l'univers des Chroniques, ni même dans l'univers fantastique. On est plutôt sur, on va dire, une romance feel-good. Avec des thématiques, donc j'en ai déjà parlé. Mais ça va parler d'amitié, ça va parler d'art. Ça va parler de confiance en soi, de voyage également. Plein de petites choses mélangées pour en faire un roman, j'espère, doux. En tout cas, c'était mon objectif avec ce roman-là. J'espère que vous en parlez également prochainement un petit peu plus. Vous dévoilez le titre, vous en parlez un petit peu plus des personnages, etc. Je commence à, comme ça, égrener certaines informations sur mon compte Instagram, notamment. Donc si jamais vous avez Instagram et que vous voulez en savoir plus, je vous invite bien évidemment à me suivre. Mon nom d'utilisateur, c'est Lily Bookin, tout attaché. Je vous le mets de toute façon en barre d'infos. Et donc oui, ça foisonne dans ma tête, comme je l'ai dit. Donc j'ai effectivement ce petit projet qu'on va faire à plusieurs autrices, donc qui m'enthousiasment vraiment. Mais pas que, en fait, je suis en train de réfléchir à ce que je vais écrire après. Et c'est assez fou parce que là où pour la fin des chroniques au mérite, je savais que je voulais écrire ce fameux manuscrit numéro 4 parce qu'il est dans ma tête depuis longtemps, mais j'avais besoin d'une pause avant de pouvoir me remettre à autre chose. Alors après, c'est vrai qu'une trilogie, c'est autre chose. Ça prend beaucoup de place, ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Je l'ai commencé en 2012, je l'ai fini en 2021, fin 2021, donc moitié 2021. Parce que je l'ai terminé le 1er G en juillet 2021. Donc c'est 9 ans de ma vie, donc forcément que c'était quelque chose dont il fallait que je fasse entre guillemets le deuil pour pouvoir passer à autre chose. Là, c'est vrai que ce roman, il s'est écrit relativement vite malgré mes difficultés du début. Et du coup, j'ai l'impression que la machine est lancée et j'ai envie d'écrire plein de bouquins en même temps. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il a fallu que je nettoie mon ordinateur parce qu'il n'y avait plus assez de place dessus. Et je suis retombée sur des vieilles esquisses de manuscrits sur lesquelles j'avais commencé à travailler il y a quelques années. Je trouve ça drôle parce que du coup, ça revient comme ça, popé dans ma tête et peut-être laisser une petite graine. J'en sais rien. En tout cas, il y a plusieurs histoires que j'avais pour certaines oubliées et qui en fait viennent un petit peu comme ça gratter à la porte. Donc écoutez, on verra. En tout cas, j'ai cette envie d'écrire plus, de mettre beaucoup plus d'écriture dans ma vie et voilà. Donc écoutez, je pense que je vais clore le vlog sur ça. Je vous rappelle du coup mon partenariat avec l'ICAR. Donc l'ICAR, je vous en ai parlé dans une séquence, c'est donc une formation pour les auteurs. Donc on apprend toutes les techniques pour écrire un livre, pour justement être publié ou autopublier son roman, avec des conseils, avec des cours en ligne, des groupes aussi, vous pouvez travailler, des exercices. Enfin bref, c'est assez complet. Il y aura également un live sur mon compte Instagram avec Lucie Castel. Pour la date, alors elle sera déterminée au moment où je posterai cette vidéo, donc je vous le mets quelque part ici. Mais là, à l'heure où je tourne cette séquence, on n'a pas encore réussi à caler nos agendas, mais ça devrait le faire d'ici quelques jours. Donc ce serait hyper intéressant parce qu'elle va vraiment nous parler de l'ICAR, parce que c'est une des deux fondatrices de la formation. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec elle de tout ça, de voir un petit peu la passion qu'elle mettait dans cette formation-là. Donc j'ai hâte de pouvoir échanger avec elle en live sur mon Instagram pour que justement vous puissiez appréhender un petit peu mieux cette formation, si jamais ça vient vous chercher, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe, à le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais très gros bisous pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bye.